Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Livraison de pizza au Faubourg des Murmures. Partie 11. Règles pour Halloween. La période des horreurs. Un effrayant bonjour à toi, notre livreur chéri. Nous sommes soulagés d'apprendre que tu ne t'es pas fait envoûter par Nerissa. Et rassure-nous, tu n'es pas tombé amoureux d'elle, hein ? Comme tu le sais certainement, il y a plusieurs façons dont la livraison aurait pu mal tourner rapidement. Mais dans tous les cas, tu t'en es bien sorti. À ce propos, nous avons remarqué que tu t'occupes remarquablement bien de certaines des livraisons les plus dangereuses au Faubourg des Murmures. C'est pourquoi nous avons décidé de t'envoyer livrer quelques-uns de nos clients plus saisonniers en octobre. Vois-tu, Halloween est un événement très important au Faubourg. Ses habitants célèbrent l'occasion de la même manière que nous célébrons Noël, bien que beaucoup d'entre eux célèbrent les deux. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne viennent dans le quartier que pour cette fête. Cependant, contrairement à nous, ils ne se contentent pas de fêter Halloween un seul jour de l'année, mais placent le 31 octobre au milieu d'une période de 10 jours qu'ils surnomment la période des horreurs. Et bien que nous fassions des ventes exceptionnelles pendant cette période, grâce à tous les visiteurs liés aux fêtes, c'est l'un des moments les plus risqués de l'année pour entrer dans le Faubourg. Les célébrations de la période des horreurs ont tendance à se dissoudre dans le chaos très rapidement. C'est pourquoi, comme tu l'as peut-être deviné, nous avons établi un ensemble de règles spéciales pour nos chauffeurs pendant cette période, que nous avons inclus ci-dessous pour ta commodité. Veille à les écouter attentivement. Une fois de plus, ces célébrations dégénèrent le plus souvent de manière incontrôlée. Règle pour les livraisons de la période des horreurs. Enfin, avant et après Halloween. Règle 1 Avant une livraison de Creeping Season, prends avec toi trois sachets de bonbons assortis provenant de notre salle d'approvisionnement. Mets-les dans le mini-congélateur avec le jambon de mamillon aux griffes. Nous expliquerons pourquoi plus tard. Règle 2 N'entre pas dans le Faubourg des Murmures sans porter une sorte de costume. Tout le monde dans le quartier portera un costume pour célébrer la saison de la reptation. Et, pour des raisons traditionnelles, ils chassent activement tous ceux qu'ils voient ne pas porter de costume. Règle 3 Il se peut que tu entendes de grands groupes chanter les loups-garous de Londres pendant que tu es dans le quartier. Si c'est le cas, commence immédiatement à chanter. Cette chanson est l'hymne officieux de la période des horreurs. Ceux qui la chantent ont tendance à ne pas être très amicaux avec tous ceux qu'ils trouvent qui ne chantent pas la chanson. Nous te recommandons évidemment de mémoriser la chanson à l'avance pour éviter tout incident fâcheux. Règle 4 Si tu remarques que quelqu'un court derrière ta voiture, lance-lui quelques bonbons. Il s'agit de l'une des traditions les plus classiques de la période. Ils cesseront de te poursuivre une fois qu'ils auront reçu les bonbons. Règle 5 Veille à toujours garder des portions de descente de bonbons dans tes poches. Les bonbons sont un élément important des traditions de la période des horreurs. Sans eux, tu risques d'avoir de sérieux ennuis. Règle 6 Ne t'inquiète pas si quelqu'un de déguisé tente de t'aborder. Pendant la période, c'est une tradition amusante que d'attaquer d'autres personnes costumées pour tenter de leur voler des bonbons, ce qui donne souvent lieu à quelques échauffourées prénétiques. Donne-leur des bonbons de tes poches et tout ira bien. Règle 7 Lorsque tu arrêtes ta voiture, méfie-toi des boîtes que tu vois sur le bord de la route, quelle que soit leur taille. Il y a de fortes chances qu'elles soient habitées. Et si tu t'en approches de trop près, ces habitants pourraient bien essayer de t'arracher des bonbons. Règle 8 Surveille les arbres pendant cette période. Ils sont connus pour être particulièrement turbulents à cette période de l'année. Si l'un d'entre eux commence à s'agiter, appuie sur l'accélérateur jusqu'à ce que tu l'aies dépassé. Il se jettera probablement sur toi si tu es trop lent. Règle 9 N'arrête pas ta voiture près d'une maison où se trouve une lanterne jack-o'lantern. Les personnes qui exposent des lanternes jack-o'lantern suivent les traditions les plus sauvages de la période des horreurs. Ces traditions consistent principalement à attraper les personnes qui s'approchent de trop près de leur propriété. Ce qui se passe ensuite varie légèrement d'un individu à l'autre, mais la victime capturée est généralement transformée en décor de la maison. Règle 10 Garde un œil sur les chauves-souris qui volent pendant tes livraisons. Traditionnellement, de grands groupes d'individus les suivent pendant qu'elles volent. Bien que ces groupes ne t'attaqueront certainement pas, ils s'agitent et se déplacent de manière irrégulière lorsqu'ils poursuivent les chauves-souris. Ils peuvent même s'écraser sur toi si les chauves-souris volent dans ta direction. Nous te conseillons de courir immédiatement sur le côté de la trajectoire des chauves-souris. Règle 11 Si tu remarques un immense bloc de réglisse et de maïs de la taille d'un éléphant qui roule lentement sur la route, éloigne-t-en le plus possible. Ce visiteur saisonnier est simplement appelé le confiseur. Il enveloppe tout ce qu'il roule dans du sucre durci, tout en les écrasant en morceaux de la taille d'un bonbon sous son immense poids. De nombreux habitants du faubourg des Murmures suivent cette tradition de longue date, jetant des aliments et des objets de toutes sortes sous le blob pour en adoucir la saveur. Si tu ne fais pas attention, ta voiture pourrait facilement se retrouver parmi les objets jetés sous le blob. Règle 12 Tu observeras probablement aussi de temps en temps de grandes quantités de bonbons éparpillés sur la route. C'est le fait d'un individu particulièrement maladroit qui vient dans le quartier juste pour la saison de la reptation. Méfie-toi ! Un grand nombre de créatures peuvent se précipiter sur la route sans préavis pour ramasser les friandises éparpillées. Règle 13 Tu remarqueras peut-être aussi des pommes au caramel éparpillées sur la route parmi les bonbons. Ne les écrase pas ! Ces friandises sont particulièrement puissantes. Le caramel est pratiquement de la superglue et suffit à coller des pneus. Règle 14 Assure-toi qu'il n'y a pas de bonbons visibles sur les sièges de ta voiture avant d'effectuer une livraison. Si tu en aperçois, ta voiture sera probablement mise à sac pour en extraire les bonbons. En revanche, les bonbons qui se trouvent dans le congélateur ne risquent rien. Pour une raison ou pour une autre, aucun habitant du quartier ne pense à chercher un trésor sucré à l'intérieur. Règle 15 Si tu remarques un rassemblement de gros troncs d'arbres morts sans branches penchés près de la route ou au-dessus de celle-ci, ne passe pas de soupe pour quelque raison que ce soit. Une espèce d'arachnide particulièrement grande apparaît ici pendant la période des fêtes. La peau de ses pattes et de son corps ressemble tellement à l'écorce d'un arbre que l'on confond souvent ses créatures avec des arbres morts. Elles chassent le plus souvent en arrachant les voitures de la route, puis en enlevant leurs passagers à une vitesse alarmante. Règle 16 Avant de quitter la propriété que tu viens de livrer, n'oublie pas de souhaiter au client un joyeux Halloween et de jeter un bonbon dans son jardin. C'est une tradition et tu risques fort de t'attirer de sérieux ennuis pour ne pas l'avoir respectée. Voilà tout ce que tu dois savoir sur la période des horreurs. Tout comme Noël, cette période de vacances est très rentable pour nous, grâce à tous les clients saisonniers qui viennent célébrer cette saison anticipée. Mais bien sûr, ces livraisons sont assez risquées. L'année dernière, l'un de nos chauffeurs a failli être écrasé par le confiseur, après qu'il a accroché son véhicule, et un autre a tout simplement disparu sans laisser de traces ni d'explications. De plus, beaucoup de nos habitués saisonniers qui célèbrent la saison de la reptation ne viennent pas vraiment ici pour fêter l'occasion, mais plutôt pour chasser les proies que cette saison rend vulnérables. Bien entendu, nous avons également des règles et des informations spécifiques pour les gérer, que nous vous enverrons à l'avance dans les semaines à venir. En résumé, sois très prudent dans le faubourg pendant la période des horreurs, et fais très attention à ceux qui la célèbrent. Ne tombe pas dans leur piège, et surtout, assure-toi de ne pas devenir leur proie. Sincèrement, Laruse et Elsa.